Salut, preneurs ! Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 190 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, je suis revenu dans mes bagages avec 12 idées, 12 réflexions de cet événement que j'ai passé, que j'ai eu aux Etats-Unis, donc le Mastermind dont je fais partie, où on a passé 4 demi-journées, on va dire ensemble, à Nashville, Tennessee. Si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, je t'invite à l'écouter. Merci à ceux qui m'ont dit qu'ils ont apprécié, comme toi Christophe. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Ça m'a beaucoup fait réfléchir parce qu'imagine-toi, j'étais dans une salle avec une centaine d'entrepreneurs, la plupart plus avancés que moi, dont certains millionnaires. Donc, c'était du très, très lourd. Et donc, quand tu côtoies des gens comme ça, tu ne repars pas les mains vides. Et c'est ce que je vais te partager sans plus attendre. Tu es prêt ? Donc, j'ai pris des notes. J'ai pris des notes, j'ai pris des notes et je me suis dit, je vais te délivrer les 12 réflexions que j'ai. 12 réflexions, pourquoi ? Parce que je n'ose même pas appeler ça des conseils. C'était tellement avancé et nouveau pour certaines choses que moi-même, je ne suis pas totalement à l'aise. Je ne sais pas quoi faire de ces réflexions, comment les appliquer parce que c'est très avancé. OK ? Et donc, si toi, tu es au début de ton business, tu vas te dire, OK, ça ne me concerne pas forcément. J'ai envie de te dire, plutôt, tu y réfléchis, mieux c'est. Et si tu es un peu plus avancé, je pense que tu vas kiffer, kiffer, kiffer. OK, on y va. Première chose, alors, c'est une citation de Richard Brunson, que je vais retrouver ici, voilà, parce que j'ai dû le trouver en français. Alors, je remercie le site planzone.fr. Et Richard Brunson, on parlait en fait de management, de comment gérer son équipe. Parce que, tu le sais maintenant, j'ai un assistant depuis quoi j'en ai toujours presque eu. Mais là, avec Mamadou, c'est sérieux. On bosse vraiment bien ensemble. Et j'ai aussi un stagiaire avec moi qui s'appelle Gotha. Et du coup, c'est un vrai défi pour moi de les manager. C'est un vrai défi pour moi de m'occuper d'eux, d'utiliser leurs compétences. Parce qu'en fait, c'est de la matière, c'est des outils. OK, humain, et ce n'est pas péjoratif quand je dis ça. Moi aussi, je suis un outil d'une certaine manière. Donc, ils sont là, ils ont des compétences, ils ont des envies. Mais si moi, je ne suis pas un bon leader et je n'arrive pas à extraire le meilleur pour mon entreprise, ce sera du gâchis et puis ils ne vont pas s'épanouir. Donc, Richard Bansson, il dit ça. Formez correctement vos salariés afin qu'ils puissent quitter l'entreprise. Traitez-les correctement afin qu'ils veuillent rester. Tu vois le truc ? Il faut que tu formes tes salariés ou les gens avec qui tu travailles de sorte qu'ils soient tellement bons. Limite, ils aient envie de créer une boîte concurrente à toi parce qu'en fait, ils auront tellement progressé avec toi. Il n'y a pas de raison qu'ils restent avec toi. S'ils sont aussi bons que toi, voire meilleurs, autant qu'ils créent leur propre entreprise ou qu'ils travaillent chez un concurrent. Par contre, il dit traitez-les correctement afin qu'ils veuillent rester. Donc, intellectuellement, tu les formes pour qu'ils soient bons mais au niveau de leur cœur, tu essaies de les toucher pour qu'ils aient envie de rester avec toi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, voilà, former, tu imagines ce que ça peut être. Donc, tu expliques des choses à tes salariés, pas juste en mode fais-ci, fais-ça, mais tiens, je vais t'expliquer ça et tu prends le temps. Et en même temps, t'essayes de les comprendre, de les servir, de leur montrer de l'amour, de l'attention. Pas de manière... Comment on dit ? Faux cul. Pas de manière hypocrite. J'ai tellement parlé anglais, tu sais, pendant une semaine que voilà. Pas de manière hypocrite, mais vraiment parce que t'as envie de prendre soin d'eux. Donc ça, ça m'a vraiment impacté. Deuxième réflexion. Quand tu délègues, alors il faut être satisfait de ce que font les gens à qui tu délègues, même à partir du moment où ils arrivent à atteindre 85% de ce que toi, tu peux faire. Donc le chiffre, c'est 85, ça peut être 90, ça peut être 70. Chacun met la barre où il veut. Mais il ne faut pas déléguer dans l'idée que la personne fera aussi bien que nous. Ou voire mieux. Pas toujours, du moins. Disons que tant que la personne arrive à atteindre 85%, c'est déjà bien. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un arrive à faire 85% de quelque chose que toi, tu fais, déjà bien, déjà, cette personne, elle a progressé au bout d'un moment. Au point où elle peut vraiment être meilleure que toi. Moi, par exemple, Mamadou, aujourd'hui, je ne sais pas, il y a 5 ans, j'ai écrit le guide du blogueur et lui, il lisait mon livre. Aujourd'hui, il est meilleur que moi sur le blogging. De loin. Parce que moi, ce n'est plus un focus que j'ai. Le WordPress, par exemple. Ce n'est plus un focus. Donc, d'une, il peut progresser. Et de deux, en fait, ça te libère du temps. Parce que tu peux te dire, ouais, mais 100%, c'est mieux que 85%. Oui, mais le fait d'avoir délégué cette tâche, même si c'est un peu moins bien fait que toi, le temps que ça te libère, tu peux faire des activités bien plus intéressantes. Parce que le temps, il est rare et hyper précieux. Donc, voilà. Satisfais-toi d'une délégation même imparfaite. Troisième point, c'est Derek Champagne qui disait ça. Trop stylé le gars. Il s'appelle Derek Champagne. Normal. Il a des origines françaises, non ? Je crois qu'il m'a dit. Québécoise, tu vois. Donc, peut-être française. Et il a dit qu'il a partagé que son épouse avait dit, parce qu'il voyageait beaucoup, il travaillait beaucoup en ce moment. Son épouse lui a sorti une punchline. elle lui a dit, on dirait que je ressemble à une mère célibataire en ces derniers temps. Sous-entendu, t'es tellement pris par le travail que tu nous accordes plus trop de temps. Et ça, ça m'a fait réfléchir. Et le fait qu'il ait partagé ça, c'est courageux, parce que ça fait mal d'entendre ça. Et donc, ça m'a fait réfléchir d'autant plus à l'importance que je devrais accorder à ma famille, à mon épouse, etc. Que le boulot, c'est important, mais ça ne reste pas tout. Quatrième point, c'est le tableau de visualisation. L'idée, c'est d'avoir un tableau où tu mets ce que tu aimerais atteindre dans 5 ans, 10 ans. Et moi, j'avais déjà entendu parler de ça, mais sous forme de mots. Je n'avais jamais rien vu de tel. Je croyais que c'est un tableau au sens métaphorique. OK, bon, qu'est-ce que... Tu vois, tu fermes les yeux, en gros, comme je suis en train de le faire. Tu imagines, tiens, dans 10 ans, j'ai envie d'avoir une maison comme ça, une voiture comme ça, un bureau comme ça, des salariés comme ça, etc. Sauf qu'en fait, il y a Aaron Walker, le créateur du Mastermind. il a fait imprimer dans un cadre ce que quelqu'un avait fait sous une feuille à cadre, j'imagine. Et donc, on a pu voir concrètement ce tableau de manière physique. Et en fait, ça m'a donné envie de faire ça. Et ça m'a fait réfléchir sur l'importance d'avoir ça. En gros, si tu ne sais pas vraiment précisément ce que tu veux dans 10 ans, il y a des chances que si on se donne rendez-vous dans 10 ans, tu te dises, ouais, bah, j'ai une vie moyenne parce que, voilà, de toute façon, je n'ai pas été intentionnel, je ne sais pas, j'ai atterrié un peu quelque part par hasard. Mais imagine si année après année, mois par mois, semaine après semaine, jour par jour, heure par heure, tu vois ça, tu vois ce que tu désires. Tu ne crois pas que tu augmentes drastiquement tes probabilités d'atteindre ce résultat. La plupart des gens que je coach, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. OK ? C'est normal. La plupart des gens savent pas. Même moi, je ne savais pas. Parce qu'on ne prend pas le temps. Et puis, même quand on prend le temps de se dire ce que je veux, ben, on ne se autorise pas. On s'auto-censure. Oh non, mais non, non, ça, ce n'est pas possible. Non, ça, ce n'est pas possible. Donc, voilà, cette idée d'avoir un tableau de visualisation, ce n'est pas mal. Cinquième réflexion. Alors, c'est en vrai parce qu'il y a eu plusieurs thématiques sur plusieurs choses. OK ? Donc, ça, ça vient de Pete Vargas qui dit qu'il faut parler au cœur des gens. Pas juste à leur tête. Dans un podcast, dans un webinaire, dans une conférence, un article, une vidéo, tout. Il ne faut pas juste que je cherche à parler à ton intellect. Tu vois, je peux te donner des conseils. Alors, oui, pour obtenir du trafic, il y a le SEO, Facebook Ads, etc. d'accord, c'est bien, OK. Mais si je veux vraiment faire passer mon message, il faut que je parle à ton cœur. Donc, il ne faut pas que le message soit qui ne parle qu'au cœur. Tu vois, ça ressemble à ces webinaires où tu n'apprends rien et à la fin, tu es genre tout excité, j'ai envie de tout acheter. Mais en fait, tu n'as rien appris. mais il ne faut pas que ce soit le contraire. Ce n'est pas une leçon, on n'est pas la fac non plus. Donc, à tes prospects, à ta communauté, à tes clients, parle à leur cœur, pas qu'à leur tête. Sixième réflexion, le fait d'avoir des systèmes, des procédures dans ton entreprise, ça se peut, c'est moi, je ne suis complètement pas familier pour toi. En fait, ça crée des un territoire, ça crée une bordure, un terrain, des limitations qui te permettent d'évoluer avec plus de liberté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si par exemple, ce podcast, c'est malheureusement l'un des seuls bon exemples de procédures que j'ai fait. Quand j'ai enregistré ça, je mets ma carte SD sur mon ordinateur, je vais sur Asana, je rentre quelques données, quelques tâches, quelques données sur l'outil que j'aurais fait de manière mécanique parce que c'est écrit, il faut faire ça, ça, ça. Après, je délègue à Mamadou et lui, il a toute une liste de choses à faire et il suffit qu'il suive à la lettre ce qu'il doit faire. Du coup, on ne réfléchit plus. Le fait de plus réfléchir, d'être un peu robotisé, ça nous donne plus de temps et d'énergie à être créatif sur le reste. Si moi, par exemple, je pense inconsciemment, je sais qu'après l'enregistrement du podcast, j'ai une heure pour faire tout, tout, tout et tout, il faut que je fasse l'upload, l'amélioration du son, le mettre en ligne, bref, tout ça. Eh bien, c'est ce qui s'est passé pendant des années. mon podcast n'était pas régulé parce que ça sapait ma créativité. Je savais qu'il fallait faire toutes ces choses que je n'avais pas envie de faire et du coup, je préférais ne pas rien enregistrer. Alors que maintenant, je sais qu'il y a un cadre, il y a des systèmes, une procédure en place, eh bien, je peux déléguer facilement et me concentrer sur la création de contenu. Alors, une chose qui m'a marqué aussi, on est au combien ? On est au numéro 7. C'est qu'en tant qu'entrepreneur, dans l'idéal, il faut viser une situation où nous faisons uniquement les tâches que nous seuls pouvons faire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce que, tout ce qui n'est pas indispensable, tout ce qui ne dépend pas absolument de toi, il faut que tu délailles. C'est fort. Ça veut dire que dans un rythme de croisière, quand ton business tourne un petit peu, mais il faut s'entraîner dès le début parce qu'il ne faut pas se dire quand je ferai 500 000 euros, je vais commencer à faire ça. Non, ce sera déjà trop tard et tu ne vas jamais atteindre les 500 000 euros. Mais dès le début, tu veux dire ok, ça là, mes vidéos, mes webinaires, mes conférences, il n'y a que moi qui sais faire ça. Donc ça, je vais le faire à fond. Mais le reste, il faut que je le délègue. Là, ma prochaine étape, ça va être de déléguer mes réseaux sociaux. Donc, je vais faire la partie créative, je vais filer ça à mon équipe et eux vont publier. c'est d'ailleurs le métier que j'ai fait moi. J'ai été community manager pour Yann Darwin, pour Alexandre Ross et donc, c'est ce qu'eux faisaient. Ils me balançaient du contenu et moi, je transformais un peu, je publiais. Donc, c'est ça la prochaine étape pour moi. autre réflexion que j'ai partagée en vidéo. Si tu n'as pas vu ma série de vidéos, je vais la mettre sur solopreneur.fr slash 190. J'ai une série de 5 contenus sur mon voyage aux Etats-Unis. Donc, c'est la différence entre un mindset, un état d'esprit figé et un état d'esprit croissant. L'état d'esprit figé, c'est je ne peux pas trop croître ou je suis salarié et tous les ans, je gagne d'un ou deux pour cent et puis c'est comme ça. Je suis né dans une famille pauvre, je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas été bon à l'école, de toute façon, toute ma vie, je vais mériter ça. Alors qu'un état d'esprit croissant, il va réfléchir à le champ des possibles. Qu'est-ce que je peux faire pour croître plutôt que de se dire je peux me contenter de ça et il va chercher à aller voir plus loin. Par exemple, sur l'argent, plutôt que de se dire je ne vais pas dépenser d'argent parce que j'ai besoin d'argent, le bon état d'esprit, c'est d'une manière raisonnable. Je vais dépenser de l'argent dans l'idée de croître. Comment je peux croître ? C'est que moi, tous les mois, je dépense 1 500 euros, un truc comme ça. Rien qu'en mastermind, j'en fais partie de deux et en coaching. Tous les mois, je paie 1 500 euros juste pour essayer de croître. et les résultats sont là. Tu le vois, tu le sens, tu l'entends, non ? Autre réflexion. Faire un organigramme d'entreprise pour dans 3 ans. Un organigramme d'entreprise, c'est voilà. Dans mon entreprise, il y a ça comme rôle à faire, à tenir. Quand tu es solopreneur, tu fais tous les rôles mais au moins, tu sais quels sont ces rôles-là. Là, il nous invite à créer notre organigramme d'entreprise pour dans 3 ans. Tiens, il y aurait ça comme salarié, il y aurait ça, il y aurait cette personne à qui je délégrais. Et ça, j'ai trouvé ça hyper fort et je vais le faire. Je vais le faire. Autre point, c'est de ne pas accorder assez d'importance à nos finances. ne pas réfléchir suffisamment à nos finances. Du coup, en fait, on devine, on espère que le mois prochain, ce sera mieux parce qu'on ne regarde pas nos chiffres. On ne porte pas d'attention à... Et quand je dis ça, c'est quoi les tableaux ? J'ai appris ça à la fac. Les tableaux, je connais mieux les mots en anglais qu'en français, profit and loss, comme ça. Alors, je vais lire des livres sur ça. Il y a Anne-Laure Julio qui m'a offert son nouveau livre sur Créer un business plan et il faut que j'aille le lire. Je reviens vers vous pour un prochain épisode comme ça et je l'interviewer d'ailleurs. Autre point, nos KPI prédisent notre futur. Les KPI, c'est les Key Performance Index. C'est la suite un peu de ce que je viens de dire. c'est-à-dire, il y a des chiffres clés dans ton business qui vont prédire ton futur. Par exemple, combien de nouveaux abonnés rentrent tous les mois ou tous les jours ? Combien de nouveaux emails abonnés par email ? Combien de nouveaux fans sur YouTube ? Par exemple. Combien de... d'appels de vente j'ai fait cette semaine ? Pardon. Combien j'ai gagné ce mois-ci ? Il peut y avoir quoi dans mon cas ? Combien j'ai dépensé ? Bref. De regarder tous ces chiffres, en fait, ça va prédire le futur. Et si je ne réfléchis pas à ces chiffres, je ne sais pas. Par exemple, là, j'ai des idées très vagues de ce qui va se passer les prochains mois, mais c'est assez vague. En bon entrepreneur, en bon dirigeant d'entreprise, je devrais avoir une idée plus claire. Et dernier point que j'aimerais te partager, c'est de ne pas avoir peur d'être copié. Pourquoi ? Parce que quand tu fais des choses et que tu les exprimes, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu copies, le temps que les gens te copient et mettent en place ce que tu as fait, toi, tu es constamment en train d'améliorer les choses et tu as déjà progressé, tu as déjà avancé et dans deux mois, tu seras déjà passé à autre chose. Donc, n'aie vraiment pas peur de copier et moi, je vais aller plus loin, je vais dire, donne des conseils à tes concurrents. Donne des conseils à tes concurrents au point où ils vont te respecter. Alors, voilà, ces idées-là, je t'invite à les méditer. N'hésite pas à réécouter cet épisode de podcast et ressources de la semaine rien à voir mais c'est après le ressource de la semaine c'est le switchpod le switchpod situé sur solopreneur.fr slash switch S-W-I-T-C-H-P-O-D où tu retrouves le lien sur solopreneur.fr slash 190 tu pourras te recruter, te procurer le trépied que j'ai sur lequel j'ai investi en tant que kickstarter porteur. C'est une campagne lancée par Pat Flynn et son ami Caleb et en fait c'est un petit trépied à main tu vois comme le goré à pod mais en dur je vais faire une vidéo plus tard et ça te permet de faire des vlogs ok et ça te permet d'être utilisé comme un trépied de table aussi. Donc c'est super intéressant ça s'appelle le switchpod fait par Pat Flynn et pour être honnête avec toi je ne l'ai pas encore utilisé quoi si je l'ai testé à la maison un peu pour voir et c'est vraiment pas mal de faire des vidéos avec et de te montrer ces vidéos. Ça c'était la ressource de la semaine les événements à venir c'est que je vais aller en septembre j'étais en Chine en octobre j'étais aux Etats-Unis et en novembre je vais à Londres je vais peut-être même aller à un autre endroit après mais ça c'est pas sûr encore je te dirai donc je serai à Londres et pour le Youpreneur Summit c'est une conférence de deux jours ou trois jours pour ceux qui ont pris le VIP moi je n'ai pas pris le VIP avec Chris Decker donc je serai à Londres et si tu as aimé l'épisode à Nashville Tennessee je vais te faire la même chose à Londres où je vais marcher dans les rues de Londres et puis je vais faire un épisode de podcast voilà c'était chaud tu kiffes je trouve ça vraiment cool cette idée de pouvoir voyager en podcast et je te dis à la semaine prochaine pour ça ça va être top et puis je vais faire un vlog de ce voyage je vais faire des stories Instagram est-ce que je fais des stories Instagram ? c'est pas sûr les stories Instagram je verrai et si si je vais faire les stories Instagram et suis le voyage si tu ne me suis pas sur Instagram Lingencia tout attaché autre actu là au moment où j'enregistre partir de rien ferme ses portes et donc c'est top je ne sais pas exactement combien de personnes s'est inscrit parce que ce n'est pas fini encore mais on sera une dizaine en tout cas et donc c'est top si tu es débutant et hyper motivé je t'annonce là un peu comme ça en avant-première que en l'été prochain je ferai un partir de rien en présentiel avec un nombre restreint de personnes à Paris ok je te annonce tout de suite le prix ce sera entre 2005 et 3000 euros voilà donc si tu es vraiment intéressé hyper chaud pour lancer ton business et de le faire sous forme d'atelier en présentiel pour aller encore plus vite bah tiens-moi au coin ok sinon je suis en train de préparer quelque chose de très très excitant si tu étais là l'année dernière t'as suivi c'est le sommet virtuel solopreneur le sommet virtuel solopreneur c'est moi qui rassemble près de 20 personnes 20 experts pour te donner des sortes de webinaires voilà presque 20 webinaires donc ça ça aura lieu en janvier mais je commence à le préparer là et il y a autre chose aussi que je prépare je m'étais engagé à la rencontre solopreneur à faire ça donc je vais le faire il faut que je le fasse c'est un mini livre ok voilà j'ai hâte de te partager tout ça merci d'avoir suivi cet épisode si t'as aimé je t'invite à aller sur Apple là et à laisser une bonne note parce que franchement Apple ils ont changé leur truc si t'écoutes sur Apple podcast et tu peux plus voir tous tes podcasts les classements des podcasts bref c'est devenu plus compliqué donc si tu veux m'aider à atteindre plus de personnes que d'autres personnes soient inspirées motivées et formées par mon contenu laisse une note laisse un commentaire et je lirai ton commentaire au prochain épisode merci d'avoir suivi cet épisode on se dit à la semaine prochaine depuis London baby allez ciao ciao